Alors maintenant, on passe au commentaire du texte. Ce n'est pas moi qui ai commenté le texte, ce sont des prêtres ou ce sont des références. Ah oui, commentaire du jour, alors c'est indiqué. Origène V, donc 185 à 253, prêtres et théologiens. Vous voyez qu'ils prennent quand même des gens qui sont censés éclairer l'église d'aujourd'hui. Alors que le seul qui devrait faire la lumière sur l'église d'aujourd'hui, c'est Jésus. C'est ça qui est bizarre, ils prennent 185 ou 253 ans de retard. Commentaire sur le quantique des quantiques. Donc 2, 4, 7, S, traduction des arts, 2000 ans, voilà, etc. Donc il y a plein de chiffres. Alors, il se mit à les instruire en augment. Donc c'est cette phrase-là qui fait effectivement résonance dans le texte. Il se mit à les instruire en augment. Alors voilà le commentaire. Indique-moi, toi que mon âme aime, dit l'épouse du quantique des quantiques, où tu fais pètre ton troupeau, où tu le mets au repos. 1, 7. Je pense que dans le psaume 22, le prophète, placé sous la garde du même berger, parle aussi de ce lieu dont parlait l'épouse quand il dit. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Ah oui, mais ça c'est évident. C'est évident. Mais par contre, ce lieu, malheureusement, n'est pas, comme le dirait Frédéric de Lavier, dans un petit endroit quelque part dans ma tête. Il n'est pas caché. Parce que cet endroit, il est partout. Il a dit le royaume de Dieu, voici qu'il est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est proche. Il est partout. Alors proche, ça ne veut pas forcément dire de haut vers le bas. proche, ça veut dire à 360 degrés avec le haut et le bas. Proche, on peut être proche dans toutes les dimensions en même temps. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? On ne voit pas que la relation ascendant-descendant, puisqu'on dit que Dieu est omission, il est partout. Donc ici, ce qui ne va pas, c'est qu'on imagine qu'il les a pris à un endroit et il les a cachés quelque part, en gros, pour que personne ne les trouve. Mais si vous faites ça, n'importe quel terrain va devenir stérile. Alors, il savait que les autres bergers, sous l'effet de la paresse et de l'inexpérience, faisaient pètre leurs troupeaux dans des lieux plus arides. Eh bien non. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les fameux bergers qui parlent, les autres bergers, donc ceux qui ne sont pas à Jésus-Nazareth, par paresse et par inexpérience, ne déplacent même pas leurs troupeaux. Donc ils ne les emmènent pas dans les lieux plus arides. Ils les laissent là où ils sont. Mais par contre, ils rendent le lieu plus aride en formant ce qu'on appelle les communautés qui consomment, qui consomment. Vous avez l'image de la consommation même dans la bouche de ces faux bergers, de ces faux prêtres. Ils vous disent, bon ben après on va à la buvette, on va prendre du saucisson, on va prendre des sandwiches, on va boire un coup. Voilà. C'est ça le terrain aride, parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu tout ceci. D'accord ? Donc ils font de la consommation, ils font du marché, du marchandage, vous avez ça dans la tête, etc. sur le lieu dans lequel ils se trouvent, sans déplacer le troupeau. Ou sans même ouvrir le troupeau sur tout le reste du monde. Ce que Jésus a toujours fait. Puisqu'il a même enseigné, alors que c'était interdit à l'époque, je le précise, à des gens qui ne sont pas thoraïques, qui ne sont pas de la religion judaïste. D'accord ? Qui ne sont pas juifs, donc. C'était interdit. Donc ouvrir, et bien non, là, par paresse, on reste sur place, d'accord ? On reste entre ces quatre murs. Et encore pire, si on peut faire juste la messe dans une toute petite partie de la, du petit blocos, du monument, c'est encore mieux. Il y en a qui font même la messe pratiquement dans la sacristie. Donc en fait, on gratte ici tout ça, et ça devient complètement, on laisse tout le reste stérile. Donc il n'y a pas besoin de déplacer sur des terres à rives, mais justement par paresse, on ne bouge pas, et on rend un règle, et on rend stérile. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Dieu a dit, je suis l'être et le mouvement. C'est pourquoi, donc, dans les lieux plus à rire, c'est pourquoi il dit du Seigneur, ce berger parfait, dans un lieu verdoyant, il m'a fait reposer. Parce que, quand vous entrez dans un champ, même si le lieu est verdoyant, s'il n'y a pas de lumière, vert, vous ne verrez jamais que c'est vert. Mais si vous prenez le temps de savourer ce que Dieu a créé, alors la lumière va se faire, et vous allez voir la vraie couleur de ce pré. Et donc ce pré va devenir verdoyant. Le vert, c'est le symbole de la vie. Il va devenir plein de vie, plein de la lumière de Dieu. Donc, c'est pourquoi, dans les lieux plus à rire. C'est pourquoi il dit au Seigneur, ce berger parfait, dans un lieu verdoyant, il m'a fait reposer. Il m'a conduit vers une eau qui réconforte. Alors, c'est précisé quand même, une eau qui réconforte, d'accord, et pas qui désaltère. C'est-à-dire que là, on insiste non sur le besoin, mais on insiste plutôt sur le sentiment. Qui réconforte, ça veut dire qu'il nous couvre d'amour. On insiste sur l'amour, sur la tendresse, sur la douceur. Il montre là que ce berger donne à ses brebis des eaux, non seulement abondantes, mais encore saines et pures, qui l'abreuvent parfaitement. Cette formation première donnée par le pasteur est celle des commencements. La suite concerne les règles et la perfection. Donc, là, il dit cette formation première donnée par le pasteur. C'est comme si tous les pasteurs donnaient cette formation première. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de la formation première. C'est-à-dire, du premier mouvement qu'ils sont censés avoir, les pasteurs. Pour diriger leur brebis sur un verre facturale, c'est-à-dire, ouvrir leur conscience à Dieu, ouvrir leur conscience à la couleur de la création, par la parole de Dieu. Éclairer les évangiles fait partie de cette formation première. Jésus-Nosarète est sur cette pierre, vous bâtiriez mon église. Jésus-Nosarète, le royaume des cieux est proche. Donc, nous venons de parler de prairies et de verdure, et de quelque chose qui nous donne du fruit. C'est quelque chose de riche. La créée marque un état d'altitude et un état de paix profonde. Donc, un état de profonde, quelque part, pré-intérieure. Il semble bon de voir ceci dans les évangiles. C'est sûr. J'ai trouvé ce bon berger, parlant des pâturages des brebis. Il dit qu'il est le berger, mais aussi la porte. C'est ça. Il dit qu'il est la porte, alors il cite. « Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Il pourra aller y venir et il trouvera un pâturage. Donc là, il y a un secret qui est révélé. Alors, je vais en dire une partie seulement, je ne vais pas tout dire. Mais, il dit, en gros, que personne ne peut voir la création complètement, sans accepter Jésus, sans passer par lui, sans accepter ce qu'il a enseigné, sans accepter la totalité de sa vie. Et qu'une fois que cette acceptation de Jésus est faite, de Jésus tel qu'il est, pas Dieu fait homme, mais un Jésus réconcilié avec Dieu, un Jésus animé par l'Esprit Saint, un Jésus qui fait l'action de Dieu parmi les hommes, un Jésus qui écoute à la perfection la parole de Dieu et qui met en application à la perfection ce que Dieu veut pour les hommes, c'est-à-dire qu'ils soient sauvés. J'insiste bien sur ça. Parce que la divination, c'est mauvais, ça a été fait depuis des années, c'est très mauvais. Ce n'est pas un Jésus avec des super-pouvoirs, c'est un Jésus humain qui se soumet à Dieu de la façon la plus exemplaire et la plus grande qui n'a jamais existé. Ça, c'est la vérité. Il a dit, je suis la vérité, le chemin, il a dit. Alors, si quelqu'un passe par lui, c'est-à-dire comprend son message, comprend qui il était et comprend aussi à respecter son enseignement, il pourra aller et venir. Donc, aller et venir, c'est-à-dire qu'il pourra découvrir des choses que les autres êtres humains ne peuvent pas découvrir. et il aura accès à des choses que personne d'autre n'a accès en dehors de lui. Voilà ce que ça veut dire en résumé. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair sur ça. Je ne me suis pas autorisé à vous donner les détails de ça, mais je peux juste vous dire que ça permet d'agrandir le chemin, d'agrandir la route et de les voir plus clair sur une plus grande portion de la route et du chemin. Alors, voilà, le berger. Il dit qu'il est le berger, mais aussi la porte. Donc, voilà, la porte. Il conduit au-delà de ce qui est visible et au-delà de ce qu'un être humain peut connaître sans lui. C'est donc bien lui que l'épouse questionne. C'est ça ? Elle appelle midi, bien sûr. C'est le lieu secret du cœur où l'âme obtient du verbe de Dieu une lumière plus brillante de science. Alors, il y a plusieurs erreurs. Elle appelle midi, exactement, c'est vrai, c'est midi. C'est-à-dire que Dieu, la lumière, vient du centre. Elle ne vient pas du commencement, elle ne vient pas de la fin, elle vient du centre. Et c'est le centre qui donne sa lumière, donc Dieu le Père, qui donne sa lumière au commencement et à la fin. Voilà, ça c'est pour vous détailler un petit peu les choses. Donc, le midi, c'est le centre et le seul moyen de pouvoir voir le centre, c'est de comprendre le commencement et la fin et de l'accepter, ce commencement et cette fin. D'accord ? De le recevoir tel qu'il est. Ça, c'est pas facile, mais c'est possible si on accepte de lire tous les écrits avec le cœur d'un enfant, avec un cœur qui est capable d'apprendre et qui n'est pas figé dans sa propre idée seulement. Donc voilà, c'est le centre qui éclaire le commencement et la fin. Donc c'est bien la lumière de midi, donc ça veut dire qu'il est au-dessus. J'ai toujours dit que Dieu le Père était au-dessus et que Jésus était en-dessous à sa droite. donc la lumière de midi c'est la lumière qui est au centre mais non seulement au centre mais pas en-dessous, au fond, au-dessus, au firmament de tout. Donc ce centre-là, bien sûr, c'est le lieu secret du cœur où l'âme obtient du verbe de Dieu. Alors c'est le lieu secret du cœur, ça, il faut faire attention, c'est pas quelque chose que votre cœur, qui est à l'intérieur de votre cœur, c'est quelque chose que votre cœur peut voir parce que rien ne va plus loin que le sentiment. Quand le cœur a parlé, l'esprit n'est plus qu'un saut. Seulement, il a dit, vois avec tes yeux et ton cœur, non avec ton esprit. Le cœur seulement peut percevoir Dieu. Le cœur seulement peut approcher Dieu. C'est-à-dire, ce qui approche Dieu, c'est la totalité de votre amour. Rien d'autre ne peut l'approcher puisqu'il a la pureté absolue. Donc, attention au contresens. Ce n'est pas un sentiment de votre cœur, mais c'est le contenant, le fruit qui approche Dieu. C'est par le cœur qu'on approche Dieu et pas par autre chose. Même pas par le même. Alors, où l'âme obtient du verbe de Dieu. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, comme on l'a, on parle que là, de l'âme qui est dans le cœur. Aujourd'hui, les gens, les scientifiques, c'est-à-dire que l'âme est dans le cerveau. Mais l'âme est quelque part là où est votre pensée. Si votre pensée est dans le cœur, l'âme est dans le cœur. Vous pensez avec votre cœur. Si vous pensez avec votre cerveau, votre âme est dans votre cerveau. D'accord ? L'âme se déplace en fonction de votre pensée. Elle atteint, bien sûr, ce que, donc, où l'âme obtient du verbe de Dieu une lumière plus brillante de science. Alors, ça veut dire que Dieu, par là, va vous donner la science. Alors, c'est pas vrai. Parce que, comme je vous ai dit, vous pouvez voir la lumière et n'avoir aucune science. Dieu est amour. Ça, c'est la définition de base. Donc, vous allez sentir tout l'amour de Dieu. C'est résumé dans ce qu'on a vu auparavant. Mais, vous n'allez pas forcément être plus savant. Salomon a dit, a demandé à Dieu qu'il lui donne de la sagesse, mais pour faire quelque chose qui est dans sa volonté. Pour être toujours proche par le cœur de Dieu. Comme un scellé, comme un serment entre les deux. Donc, vouloir plus de science n'est pas faire une prière. Si vous demandez à Dieu « Donne-moi la science », Dieu ne vous l'accordera pas forcément. Même si vous êtes en sa présence, parce que Dieu est parfaitement libre. Donc, Dieu ne donne pas de faits. Il ne donne pas parce que c'est comme ça. Il n'appartient à aucun système. Il donne parce que c'est son amour qui le décide. Alors, là, on voit que déjà 200 ans après, on est en train d'essayer de faire un Dieu automatique, un distributeur automatique. Vous voyez ? Vous allez hop, Coca, Pepsi, paf, on fait ça, automatiquement, on est sûr que c'est Pepsi qui va tomber. Paf, là, c'est le light. Là, c'est le jus d'orange. Mais non. Vous allez voir Dieu, vous allez appuyer, paf, 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 paf. Ça se trouve, la machine va exploser. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est bien ça qu'il faut se dire. Sinon, on ne prie plus Dieu puisqu'on ne prie plus le Dieu vivant. Elohim, Rahim, ça veut dire le Dieu vivant. Le mouvement, c'est la vie. En plus, on le dit régulièrement, ça. Puis, il y a des docteurs de la pensée qui induisent en erreur. C'est en effet le plus haut de sa course. Alors, ensuite, il dit, c'est donc lui, elle nous questionne, à midi. Voilà, j'ai répondu que la lumière la plus brillante ne vous donne pas tous les pouvoirs parce qu'elle choisit ce qu'elle fait en fonction de son amour. C'est en effet l'heure où le soleil atteint le point le plus haut de sa course. C'est ça. Donc, si le Christ soleil de justice, il est soleil de justice, alors, je vais vous rappeler quelque chose. Vous voyez la lune ? La lune, si vous n'avez jamais vu le soleil, ce sera le soleil. D'accord ? Donc, le commencement et la fin. Quand le centre qui est en haut illumine une lumière sans pareil, le commencement et la fin est le reflet et l'image même de cette lumière. Donc, cette lumière est la même. Qu'elle soit en haut ou qu'elle soit là, c'est la même lumière. Et donc, le commencement est la fin. En cela est le Fils de Dieu et en cela est l'amour de Dieu également. C'est ça que ça veut dire, le Fils, l'amour, etc. C'est son image, c'est son reflet parfait, c'est sa lumière qui se reflète, qui se donne, qui se transmet à la création, justement, qui la reçoit avec le cœur et qui la reçoit entièrement. Alors, manifeste donc à son église les supplimes secrets de ses vertus. Les supplimes secrets de ses vertus, Jésus n'a pas tout enseigné. Il a enseigné la base qui est l'amour du prochain. Il a enseigné quelques formes de cette base qu'on peut faire évoluer, bien évidemment, si on reste fidèle à la base et si on retravaille sa base comme il faut le faire quand on a un niveau dans n'importe quoi. manifeste son lit sous le secret de son. Il découvre alors des pâturages agréables et des lieux où on se repose à nous. Oui, c'est ça. Donc là, il mélange un petit peu tout mais alors seulement quand vous prenez ce temps d'étudier le message du Christ, d'étudier le message d'amour de Dieu, même dans les écrits, tout ce qui rayonne à son amour, alors à ce moment-là, vous allez vous placer dans cette clarté que je vous ai expliqué qui est partout. Car lorsqu'elle est encore au commencement de son instruction et qu'elle ne reçoit de lui que les premiers commencements de la connaissance, le prophète dit Dieu la secourera le matin au lever du jour. Mais parce qu'elle recherche à présent des biens plus parfaits et désire des réalités supérieures, elle demande la lumière de la connaissance à son lit. Donc là, on voit quand même, et ça c'est très bien dans le texte, qu'il y a une reconnaissance de la transmission de Dieu à sa créature, à sa création. D'accord ? Alors, par besoin, c'est pas automatique que ça soit par besoin. D'accord ? C'est par amour avant tout. Il faut bien se rappeler que la lumière de midi, c'est le Père qui rayonne sur le commencement et sur la fin. Amen.